Dans ce livre, j'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Vous racontez, pour résumer brièvement les choses, comment votre maman vous a abandonné quand vous aviez 4 ans. Vous racontez la suite, votre adolescence et la vocation de comédien. Pourquoi décidez de raconter ça maintenant ? Parce que j'avais le temps de le faire. Je ne bossais pas. Et puis avant, j'étais trop occupé à tourner les chefs-d'oeuvre. Vous dites que c'est François Berléand qui vous a convaincu de le faire. Oui, ça a été un peu le déclic. Je suis allé faire une émission de Mireille Dumas où je n'avais rien à vendre. J'étais le seul sur le plateau. Il y avait Berléand, il y avait Michel Bernier, il y avait la mère de Cornillac. Mireille m'avait vu dans une émission sur Vimavie sur TF1. Elle voulait absolument que je vienne faire son plateau. Mais je n'avais pas d'actualité, je ne tournais pas, rien. Mais vous faites tous les plateaux Prozac comme ça ? Non, ça va. Ça est super cool Mireille. Et puis c'est la quête de la mer. C'est une bonne candidate, je trouve. Et donc c'est François Berléand qui vous a poussé à écrire votre histoire ? Oui, il m'a dit que c'est magnifique ce que tu racontes, c'est très émouvant. Il faut que tu t'en débarrasses de toute cette douleur, il faut que tu l'écrives. Est-ce que lui-même avait couché sa vie sur le papier « Fils de l'homme invisible » ? C'est ça, il était en promotion pour ça, lui. Est-ce que vous vous en êtes débarrassé de cette douleur ? De qui, de ma mère ? Puisque François Berléand vous dit « Écrivez pour vous débarrasser de cette douleur », est-ce que c'est le résultat ? Est-ce que j'ai l'air de souffrir, là, tout de suite ? J'ai une grosse crème, j'ai une grosse crème. Oui, mais peut-être pour d'autres raisons, peut-être à cause de l'entourage. Non, 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 je suis très bien sûr. Je te remercie. Je me suis débarrassé, non ? Oui, 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 oui. Il va souffrir. Je ne souffre plus. Très bien. L'exomile. Parfait, parfait. Parfait. L'ontidote. Alors, lui aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il se penche un peu sur son... C'est ça ? Il faut passer à ce genre d'infos. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un ? Non, pas du tout. Non, tant qu'on parle de l'été. Pourquoi vous me regardez quand vous me demandez ? Parce que je vais parler de vous et de votre livre. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Oui. Votre autobiographie, donc, qui commence à 4 ans, parce que vous dites que vous... C'est pas par... Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Belle imitation de François Seagor. Moi aussi, j'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Merci. C'est pas vraiment une autobiographie, en fait. C'est-à-dire ? Ah bon ? Que voulez-vous dire ? Non, mais je pipote. C'est un gros mytho depuis le début. C'est un gros mytho, c'est parce que j'avais besoin qu'on me voit, qu'on parle un peu moins. Ah, mais je comprends, oui. Ça marche plutôt bien. Ça me fait, oui. Donc, cette autobiographie mytho qui commence à 4 ans, parce que dites-vous... Vous parlez de mythographie ou pas ? Vous n'avez pas de souvenirs avant 4 ans, il n'y a rien. Non. Non, non. Mythographie, tu l'as dit ? Non, c'est moi qui l'ai dit. Je pense qu'on va avoir du mal pour cette interview. Non, 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 n'allez-y. N'allez-y ? Allez-y. Donc, on en était à la première blague du livre. Votre mère vous abandonne. D'accord. Et la question, c'était si j'avais des souvenirs le jour d'avant. Voilà. Oui, et vous dites qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Du tout. Du tout. Et par contre, ce souvenir-là, ce jour précis, vous vous en rappelez ? La couleur de la porte ou juste la main de votre mère, ça ? Non, non, ça vraiment. Je m'en rappelle très bien. Le reste du livre, je précise, ce n'est pas un règlement de compte. Vous avez quelques pas sur votre mère qui sont même assez, je dirais, pas apaisés, mais en tout cas, vous cherchez à comprendre. Oui, non, mais le but, ce n'était pas de régler des comptes. C'était... Le livre, je pense qu'il n'est absolument pas à charge contre ma mère. Le but, c'était surtout de... Voilà, c'est le regard d'un môme sur le parcours qu'il a fait. Cet abandon qui, quand même, l'a profondément marqué. Et c'est surtout, ça va vers la reconstruction, quoi. Comment on arrive à se reconstruire, surtout, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, et vers le pardon. Et vous me posez cette question, c'est qu'est-ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu cet abandon-là ? Il y aurait eu du bon, il y aurait eu du moins bon ? C'est toute la question du livre. Absolument, oui, c'est la trame du livre. Se demander ce qu'aurait été ma vie si j'avais été élevé avec mon père et ma mère. Alors, en l'occurrence, cette mère, vous l'avez revue par la suite. Est-ce qu'elle vous a donné des éléments d'info, d'explications sur pourquoi elle avait décidé de vous abandonner à 4 ans ? Visiblement, elle brouille un peu les pistes. Oui, elle brouille les pistes, oui. Elle fait tout pour que je ne l'envahisse pas trop. Parce que j'étais très en monde. Forcément, on peut le comprendre. Je le sais toujours. C'est Caspian, le comédien qui demande tout le temps avec toi. Oui, mais écoutez, c'est du chien, les gars. Vous racontez effectivement la suite, l'adolescence avec les premières fugues, l'alcool, la drogue, vous vous y touchez un peu, mais en même temps, vous ne tombez jamais complètement dedans. Qu'est-ce qui vous a empêché de... J'ai essayé de faire un peu light. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous a empêché de tomber complètement dedans ? La police ? Non, ça s'est venu plus tard. Non, non, c'est que je n'aimais pas ça, tout simplement. Mais j'imagine que ça veut dire qu'il y a quand même des choses... Alors, je comprends que ce soit très difficile de me répondre sérieusement à cette table-là, mais quand même, essayons. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, dans votre construction, qui ont fait que quand même, il y avait des piliers sur lesquels vous puissiez vous appuyer ? Et un gros pilier, sur le coup. Non, bon, on n'y arrivera pas. Non, là, j'étais un peu petit, quand même, pour les gros piliers. Je vais juste, vous savez quoi, on va enchaîner, je vais juste donner le titre de votre livre et l'éditeur. Vous avouerez que j'ai du mal, quand même. Mais je vous comprends. Mais lâchez pas l'affaire. Non, non, je lâche. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, c'est donc aux éditions. Michel Laffont, je suis désolée.